bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo pour les terminales en spécialité mathématiques le but de la vidéo va être très simple c'est d'apprendre à étudier les fonctions trigonométriques ok donc là on va faire une étude assez simple dans ce sens on va juste étudier les variations et dans une prochaine vidéo donc on va faire une étude un peu plus complète on va dire des fonctions trigonométriques donc là je vous proposerai un exotype je regarderai là dessus et enfin donc on conclera le chapitre fonctions trigo par un petit exotype ds ou type bac du coup sur le chapitre donc je vais se mettre à visant pause afin d'étudier sur 0pi sur 4 le sens de variation de notre fonction f qui est proposée juste devant vous et donc du coup voilà vous sur ce donc correction donc correction première chose et ben tout simplement on vous donne une fonction comme ceci et donc et ben première chose c'est bien évidemment justifier chacune des dérivabilités ok donc j'ai justifié la dérivabilité de ça je vais justifier la dérivabilité de l'ensemble et de même au numérateur je vais justifier la dérivabilité du ciel intérieur et la dérivabilité du cos puis la dérivabilité de l'ensemble donc on y va on va donc justifier tranquillement les choses ok on va y aller pas à pas s'il faut on prend le temps donc première chose on va justifier la dérivabilité de 3x plus 7 donc 3x plus 7 c'est une fonction à fil donc elle est dérivable sur l'intervalle suivant donc dérivable sur r tout quoi ok et à valeur non nulle donc pour x appartenant à r privé de durée suivante donc privé du réel moins 3 moins 7 tiers du coup en particulier ok voilà bon ça c'est une première chose ensuite je dire je justifie maintenant des dérivabilité du signe ok donc la fonction signe et je vais à notre temps vert donc c'est la fonction enfin c'est même pas la fonction de la fonction qui est associée à tout réel x signe de x ça paraît je dis que c'est dérivable sur r et elle est à valeur non nulle sur 0 pi sur 4 ok donc par composition du coup comme ce qu'il ya intérêt sa valeur non nulle pour tourner lx comp plus peu donc pour tourner lx off moins 7 tiers et du coup ceci et ben la valeur non nulle sur 0 pi sur 4 par la fonction donc la seule fois c'est déjà nommé v qui a associé à tout réel x 1 sinus de 3 x plus 7 ça je dis que c'est dérivable ok je dis que c'est dérivable sur 0 pi sur 4 voilà donc ça c'est très important et c'est justifié pareil au maximum tous vos dérivés tranquillement donc là on va pas refaire dérivés 3 x plus 6 ça c'est dérivable donc la fonction qui a x associé poste de x bon on l'a vu plusieurs fois ça c'est dérivable dérivable sourire donc ça composé par composition la fonction qui a x donc la jeune mais eu la fonction eu qui à tourner lx associé cos de 3 x plus 7 ça je dis que c'est dérivable sur r en particulier sur 0 pi sur 4 ok maintenant deuxième étape on établit l'expression la dérivée ok donc là votre fonction est de la forme u sur v bah comme d'habitude donc pour tout x appartenant à r bas du coup dérivé du fonction f alors oui j'ai oublié de le dire donc la fonction u dérivable la fonction v dérivable donc bien d'abord par quotient de fonction dérivable on déduit que f qui associé à tout réel x u de x donc associé à tout réel x u de x divisé par v de x ça c'est dérivable sur alors je vais noter i qui est égal à 0 pi sur 4 ok voilà et maintenant bah tranquillement j'ai établi l'expression de la dérivée d'une fonction qui est de la forme u sur v donc là tranquillement je dois savoir maintenant dérivée de u sur v bah c'est u prime fois v donc c'est dérivée de la première fois la seconde et là faites attention quand même elles sont à quotient vous n'oubliez pas le mois dérive mois première fonction u fois dérivée de v le tout divisé par la fonction v puissance 2 tranquillement maintenant j'établis ma dérivée comme il se doit donc là on fait un peu quelques littéral donc on y va dérivée de u du coup dérivée de u là c'est pas évident c'est une composée ok donc vous voulez dériver une composée comme ça surtout prenez bien votre temps donc c'est composé de la fonction affine suivi d'une fonction cosinus d'abord idéalement dérive ce qui est à l'intérieur donc là vous avez un 3 donc quand vous avez 3 x plus 7 donc dérivée 3 x plus 7 bah c'est dérivée de 3 x donc ça fait trois voisins 3 plus dérivée de 7 donc c'est zéro puisque c'est une constante donc vous avez trois fois dérivée maintenant du cosinus dérivée de cosinus c'est moins signes et du coup vous n'avez pas moins signes de x mais c'est moins signes de ce qui reste 3 x plus 7 ok alors pour l'instant je détaille bien après on va simplifier petit à petit fois la fonction v la fonction v du coup je la copie telle qu'elle est c'est sinus de 3 x plus 7 ok maintenant on en arrive là moins u de x la fonction u du coup on a dit quoi bah c'était cosinus de 3 x plus 7 fois la fonction v prime donc la dérivée des dérivées d'un premier temps pareil vous dérivez ce qu'il donc là on me tient trois fois dérivée de sin c'est à dire cos du coup de 3 x plus 7 donc l'appareil vous devez être impeccable maintenant sur les dérivées vous devez connaître bien comme il le faut donc là pour vous rappeler des dérivées si vous avez du mal faites un cercle ok faites un cercle donc là vous mettez l'axe du sinus ici voilà donc ça c'est sinus donc là vous avez son opposé moins cosinus de x et en rouge donc là vous mettez l'axe du cosinus bon même si c'est pas trop rouge mais c'est pas grave quand vous avez cosinus là vous avez son opposé moins cos et donc quand vous voulez vouloir dérive quand vous allez vouloir dériver vous tournez dans le sens des aiguilles du montre ok dérivée toujours on tourne dans le sens des aiguilles du montre donc dérivée de sin c'est cos et dérivée pas c'est moi si on dirige pas et donc on dit pas divisé par fonction v au carré c'est à dire signe de 3 x 1 plus 7 le tout puissance 2 voilà qu'on peut noter alors on va simplifier un peu de notation par la suite aussi qu'on peut noter signe carré de 3 x plus c'est d'ailleurs ok bon alors on va un petit peu simplifier tout ménage tout ce bordel donc là vous avez un moins donc là l'ensemble est négatif donc moi je distribue sur trois directement sera plus simple j'ai signe de 3 x plus 7 fois signe de 3 x plus 7 et ben ça c'est signe carré de 3 x plus 7 après pareil j'ai un moins j'ai un 3 qui traîne donc je vais mettre le 3 là moins trois fois cos de 3 x plus 7 fois cos de 3 x plus 7 voilà c'est cos carré de 3 x plus 7 voilà et le tout divisé par alors signe de 3 x plus 7 le tout carré ben on peut noter tout simplement signe carré de 3 x plus 7 voilà donc fait gaffe après l'étape qui suit c'est quoi vous essayez factoriser vous avez 3 là vous avez 3 là donc factoriser donc du coup ça fait moins trois facteurs de tout ce qui reste signe carré de 3 x plus 7 plus du quoi parce que là on fait ce qu'il va se passer quand vous allez vouloir redistribuer après votre moins trois ça va bien faire un mois ok moi par plus ça fait moins et donc plus quoi cos carré de 3 x plus 7 ok fermeture la parenthèse divisé par signe carré 3 x plus 7 après la question vous reconnaissez non ça doit venir pas dans votre cerveau normalement voilà admettons que je mets plus x 3 x plus 7 mais je mets x moi du coup vous avez signe carré de x plus quoi ce carré de x donc en fait vous avez le cosinus de quelque chose au carré plus le signe de semaine quelque chose au carré ça l'a toujours dit ça fait un ok donc en fait au numérateur j'ai avoir moins trois fois toutes ces quantités là et ben toutes ces quantités là vous voyez là qui fait peur en fait ça se réduit très simplement là c'est quand c'est la boule a réduit très simplement dit ça fait un et le tout divisé par signe carré de 3 x plus 7 ok mon y est presque donc ça fait moins 3 divisé par signe carré de 3 x plus 7 nickel donc on en est là voilà l'expression ma dérivée et fringues donc là prenez bientôt avec des fonctions très grosses surtout de la forme cos de u signe de u de bien décomposer comme ça les dérivées donc là maintenant on va faire l'étude du signe de tout ça là de toute ma dérivée tranquille donc là bah du coup au déminateur vous avez un carré et comme du coup le signe si ça nous jamais sur moins 3 x plus 7 enfin sur 0 plus sur 4 et moi de ce cas là automatiquement son signe le signe c'est lui au carré ne s'amulera pas non donc on va dire que pour tout x appartenant à 0 pi sur 4 du coup signe carré de 3 x plus 7 comme c'est un carré c'est strictement positif et moins 3 strictement négatif donc par caution vous en dédugez pour tout x appartenant à l'intervalle 0 4 à 0 pi sur 4 pardon vous avez donc la dérivée et fringues x traitement inférieure à 0 ok vous prenez un nombre négatif divisé par nos positifs donc vous divisez en quelque sorte de nombre de signes contraires donc automatiquement vous avez une dérivée négative ok maintenant on va tranquillement dernière étape et va effectuer les choses comme il faut alors d'ailleurs je sais pas pourquoi j'excuse 0 on va même pas l'exclure mais bon c'est pas grave donc on va tranquillement établir le tableau variation de la fonction donc là tranquillement je mets le signe de la dérivée et fringues x je met le real x 0 et donc on a dit pi sur 4 ok donc ma dérivée signe négative quand j'ai une dérivée de signe négative ça entraîne des variations de fonctions qui sont décroissantes et après bon là du coup vous calculez l'image c'est f de pi sur 4 en fait je sais pas pourquoi j'ai coincé dire viré 0 puisqu'en fait l'image j'aurais existe c'est f de 0 f de 0 donc c'est à dire du coup numérateur c'était cos donc ça sera cos de 3x donc trois fois 0 plus 7 donc ce sera cos de 7 divisé par pareil sin de 7 ok et donc là vous effectuez calcul ça vous donne un certain nombre normalement qui existe ok moi a priori d'après la cacheterie sont trouve environ 1,14 ou même 1,15 donc à 10 moins 2 près et on fait de même avec f de pi sur 4 pareil bon là c'est quand vous réduisent bien vos calculs stress en radian faites gaffe bien radian aussi comme ça vous n'aurez pas de problème et donc là on va faire 2 m pour f de pi sur 4 donc f de pi sur 4 du coup ce sera cosinus de la chaussure donc 3pi donc 3pi on a dit divisé par 4 plus 7 et on redivise à nouveau par sinus de 3pi sur 4 plus 7 donc quand vous effectuez le calcul vous trouvez moins 14,5 moins 14,6 on va dire à 10 moins de près à 10 moins 1 presque donc là d'après le corollaire du tv vous pouvez aussi dire quelque chose assez intéressant qui est l'équation f de x égale 0 sur 0 qui sur 4 admis une solution forcément d'après le corollaire du tv ok et après donc on peut répliquer pour trouver la valeur de la solution pareil aussi là on a fait la trigo on a fait les variations on pourrait très bien si vous demandez une question convexité donc là bas si vous voulez étudier la convexité du tel fonction sur 0 pi sur 4 il suffit de redériver la fonction que vous avez donc là il sera de la forme moins 1 sur u donc dérivé ce sera 1 sur u carré ok et donc enfin c'est moi ce sera moins donc là vous avez moins 1 sur u donc dérivé ce sera u prime sur le carré plutôt si on fait bien une chose et donc normalement si vous faites bien la dérivée vous avez trouvé une dérivée qui ce coup ci sera positive ok bas vous et donc vous trouverez que la fraction est complexe sur 0 pi sur 4 voilà donc c'est tout pour cette vidéo j'espère qu'elle t'a plu comme d'habitude n'hésitez pas à la liker commenter et voir l'instant en mathématiques et en sciences